Histoire pour les oreilles Il était une fois un cordonnier qui vivait avec sa femme. Le cordonnier gagnait sa vie en faisant des chaussures et en les vendant au marché. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille. Et la vie devenait très dure. Un jour, le cordonnier se retrouva sans le sou. Plus assez d'argent pour acheter le cuir, pour faire des chaussures neuves. Tout ce qui lui restait dans sa boutique était un seul morceau de cuir, le dernier. Il s'installa devant sa table de travail, comme il le faisait depuis de nombreuses années. Et il découpa soigneusement le cuir. Il termina au coucher du soleil et commença à coudre les chaussures. Mais la nuit tomba et il arrêta son travail, fatigué. Il ferma son atelier et rentra chez lui. Il ne dormit pas très bien et se leva de très bonne heure pour aller terminer sa paire de chaussures. En arrivant dans son atelier, une surprise l'attendait. Sur sa table de travail se tenaient deux chaussures magnifiques, brillantes de cirage. Très surpris, le cordonnier les examina soigneusement. Il n'y avait pas une seule erreur, pas un seul point de couture de travers. Ses chaussures étaient parfaites. Il entendit la clochette de la porte. Un client venait de rentrer et trouvait les chaussures tellement belles qu'il les acheta sur le champ et paya deux fois le prix sans que le cordonnier n'eut un mot à dire. Avec cet argent, le cordonnier se précipita au marché pour acheter suffisamment de cuir pour fabriquer deux paires de chaussures. Il découpa le cuir et commença à coudre avant d'aller se coucher. Et le lendemain, les deux paires de chaussures étaient prêtes, magnifiques et luisantes. Il les vendit sans peine et il avait tant d'argent qu'il put acheter du cuir pour quatre paires de chaussures. Il commença son travail et le lendemain, comme les jours d'avant, les chaussures étaient prêtes. Et cela durera quelques jours. Chaque matin, il trouvait les chaussures prêtes. Les clients se pressaient dans son atelier. Tout le monde savait que ses chaussures étaient de très bonne qualité et son magasin était toujours plein. Le cordonnier avait maintenant de l'argent. Oh ! On ne pouvait pas dire qu'il était très riche. Mais en tout cas, il pouvait nourrir sa famille et vivre confortablement dans sa maison. Peu de temps avant Noël, le cordonnier tailla son cuir avant d'aller se coucher comme d'habitude et dit à sa femme « J'ai envie de veiller toute la nuit pour savoir qui m'aide à faire les chaussures. » Sa femme trouva que c'était une très bonne idée, alluma une bougie et alla se cacher avec son mari dans le placard de l'atelier. Le cordonnier entendit un léger bruit dans l'atelier et ouvrit tout doucement la porte du placard. Et ce qu'il y vit fut incroyable. Deux petits lutins, tout nus, venaient de s'installer à la table de travail et se mirent à battre le cuir, à coudre, à couper, à coller, très vite, avec leurs petites mains, tellement vite que le cordonnier se demandait s'il ne rêvait pas. Ils ne s'arrêtèrent que quand tout fut fini. Ils alignèrent les chaussures sur l'établi et disparurent, comme ils étaient venus. Le lendemain, la femme dit à son mari « Grâce à ces petits lutins, nous sommes devenus très riches. Il faut les remercier. Tu as vu, ils sont tous nus. Ils doivent avoir bien froid comme ça. C'est-tu ce que nous allons faire ? Moi, je vais coudre pour chacun une chemise, une veste et un pantalon et je vais leur tricoter des chaussettes bien chaudes. Et toi, tu vas leur faire des souliers. » Ils travaillaient toute la journée pour faire des habits. Et ça coupait, ça cousait, ça collait, ça tricotait. Pas le temps de manger à midi. Il fallait que tout soit fini pour le soir. Quand la nuit tomba, le cordonnier et sa femme posèrent les vêtements et les chaussures sur l'établi. Et ils se cachèrent dans le placard en laissant une bougie éclairer l'atelier. Minuit sonna. Les deux lutins entrèrent dans la pièce pour se mettre au travail et, oh, surprise, ils se mirent à éclater de joie et s'habillèrent immédiatement. Ils étaient tellement contents qu'ils se mirent à chanter « Maintenant nous voilà comme de rétandis Pourquoi jouer encore les cordonnier ici ? » Et ils dansèrent toute la nuit entre les tables, les chaises, l'établi, faisant des cabrioles, bondissant sur les meubles et disparurent en chantant. À partir de ce jour, ils ne revinrent plus jamais. Le cordonnier continua son travail tout seul. Ses affaires allaient très bien et il n'a plus jamais manqué de quoi que ce soit. Sa femme et lui furent heureux pour le reste de leur vie. Sous-titrage ST' 501